Salut les amis et bienvenue dans ce top 10 de GCN en français. Aujourd'hui on va s'interroger sur les Néopros en 2021. Recèle-t-il parmi eux un futur phénomène tel Remco Evenepoel ou autre ? On a remarqué ces dernières saisons que les équipes World Tour vont chercher les futurs talents de plus en plus tôt. Que vaut la QV 2021 ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo de GCN en français. C'est parti ! Et on commence sans plus attendre avec l'un des phénomènes qui a déjà le plus fait parler de lui. Je veux parler du britannique Tom Pitcock qui nous vient tout droit de chez Trinity Racing. Une structure avec laquelle il faisait essentiellement jusque là du VTT et du cyclocross. Mais pas que, on l'a déjà vu sur route et il a déjà été brillant. Mais c'est cet hiver en cyclocross qu'il a commencé réellement à chatouiller les Van Aert et Van Der Poel. De quoi vraiment nous donner envie de le voir sur route au niveau World Tour. Évidemment, Tom Pitcock, vous l'aurez suivi, il a signé pour trois saisons dans l'équipe Ineos Grenadier. Et il débutera dès cette saison sur la route, sans pour autant délaisser les deux autres disciplines qu'il affectionne. A savoir le cyclocross et également le VTT. Moi, perso, je suis très très impatient de le voir courir dans cette équipe. En espérant qu'il aura un peu les coudes des franches pour faire de beaux résultats. A 21 ans, il y a du potentiel. J'espère le voir sur Paris-Roubaix par exemple. On passe à la seconde. Et oui, j'ai bien dit là, puisque comme vous en avez l'habitude sur GCN en français, on parle toujours de cyclisme féminin. On parle ici de Megan Jastrab, qui a signé chez DSM l'ancienne équipe Sunweb, qui a également sa filière féminine. Il recrute cette année deux jeunes issus directement des rangs juniors. Et Megan fait partie de ces jeunes-là. Il faut savoir que Megan était à 18 ans, à même à 17 ans, en junior première année, championne des Etats-Unis sur route et championne du monde. Donc en junior première année, elle rejoindra cette année l'équipe DSM féminine. En parlant de juniors et de cette équipe DSM, je vous ai dit, ils sont deux à rejoindre ses rangs directement à l'issue des juniors. Et le deuxième est un homme. Et il s'agit du phénomène allemand Marco Brenner. Marco Brenner, lui aussi, sorti de chez les juniors, rentre directement dans une équipe World Tour. Et il a signé alors qu'il n'avait pas encore 17 ans. En 2020, vous savez que c'était une saison compliquée, d'autant plus pour les jeunes. Il a tout de même récolté 8 succès, dont la victoire au championnat national de contrôle à montre et la course en ligne. Excusez du peu. Pourquoi choisir quand on peut s'offrir les deux ? Et en junior première année, une saison entière, il avait déjà 20 victoires. Donc je ne serais pas astoné de voir que Marco va nous sortir déjà de très beaux résultats dès 2021, notamment sur des courses par étape, puisque c'est à noter, c'est un coureur complet et ce n'est pas un sprinter. Donc autant de victoires sans être sprinter, chapeau. A suivre donc. On retourne chez les dames et une autre athlète qui signe son premier contrat professionnel en 2021, c'est la néerlandaise Shirin Van Roy, qui signe chez Trek Segafredo. Elle aussi a seulement 18 ans et elle intègre notre top, notamment parce que c'est une athlète qui brille sur tous les terrains. Elle fait de la route, du cyclocross, elle a fait du duathlon, elle a fait du triathlon et partout, tout ce qu'elle touche, elle est performante. Au cours de l'hiver, elle a notamment concouru en cyclocross et vous le savez, vous l'avez peut-être vu, elle a été blessée au bras, une blessure, une entaille liée à un disque assez impressionnante qui a fait parler d'elle. Mais là où elle a le plus fait parler d'elle, c'est notamment en remportant le premier titre de championne du monde de cette discipline chez les juniors l'année dernière. Si tout va bien pour elle, elle devrait reprendre dans ses prochains jours sa saison de cyclocross. On repasse à un athlète masculin et cette fois-ci, c'est un belge Xandre Werfdowsen qui intègre la Lotto Soudal à seulement 20 ans. Et il s'agit de la prochaine pépite belge, sûrement dans l'ombre de Remco Evenepoel, mais en Belgique, on en parle déjà beaucoup. Il a fréquenté l'équipe développement de Sunweb et c'est chez Lotto Soudal qu'il passera donc professionnel à l'âge de 20 ans. Il a notamment remporté une des courses les plus prestigieuses chez les jeunes, le classement général de la Ronde de l'Isard. Je leur fais un coucou puisque la Ronde de l'Isard, c'est ma région, c'est la famille, donc c'est dans les Pyrénées. C'est une course très difficile qui est un petit tour de France, on va dire, chez les jeunes pour les espoirs. Même si ça ne dure que 4 jours, ça réserve en général de belles surprises et de belles révélations au niveau de talent. Des coureurs comme Pavel Sivakov, par exemple, ou André Abadjoli s'est illustré avant lui sur cette épreuve. Donc lui aussi à suivre, un très beau coureur qui passe chez les professionnels en 2021. On a un autre phénomène qui lui signe chez Bora Hansgrohe, qui est Jordi Mews. Jordi Mews, il va, à mon avis, exploser pas mal de records dès la première saison aussi, puisque c'est un coureur qui avait déjà remporté plusieurs étapes au Baby Giro, et les championnats nationaux de Belgique. Il courait l'année dernière pour l'équipe de développement SEG, qui, si je ne me trompe pas, a arrêté en 2021. Donc très belle concrétisation pour lui, qui en 2021 aura l'occasion d'apprendre à côté d'autres sprinters, comme notamment Peter Sagan. On passe à nouveau à notre dernière féminine de cette liste, qui n'est autre que Anna Chaclay, qui signe chez SDWorks. SDWorks, je vous rappelle, c'est anciennement Balls Dolmans, qui désormais s'appellera SDWorks. Elle a seulement, elle aussi, 19 ans, et déjà, déjà, beaucoup d'expérience, à la fois en cyclocross, mais surtout sur route, vous l'aurez peut-être déjà remarqué au dernier championnat du monde, puisque c'est elle qui menait la contre-attaque derrière Anna van der Breggen. Et à n'en pas douter, elle a fait forte impression à ce moment-là, ce qui lui aura valu ce très beau contrat, dès ses 19 ans, chez les professionnels. Donc, très impatiente de l'avoir aussi au plus haut niveau, chez les femmes. On passe à un nom que vous connaissez sûrement chez les hommes, puisqu'il s'agit d'un Decker, David Decker, ça vous rappelle certainement quelque chose. Et oui, c'est le fils d'Eric, qui a hérité des gènes, visiblement, puisque lui aussi, à 22 ans, a déjà remporté en 2020 deux de ses trois premières courses professionnelles. Même s'il n'avait qu'un contrat, entre guillemets, continental, il intégrera la Jumbo Visma en World Tour en 2021. Et pour vous donner un ordre d'idée du phénomène, sa troisième course en 2020, c'était simplement le Grand Prix Saman, il a terminé troisième devant des garçons comme Florian Sénéchal et Giacomo Nizzolo, à seulement 22 ans. Donc, lui aussi, on l'attend clairement sur les classiques, et il me tarde de le voir sur les pavés au niveau World Tour. Ça devrait clairement envoyer. On passe à l'équipe UAE Team Emirates, qui avait fait l'actualité l'année dernière, en signant, alors qu'il n'avait pas encore 17 ans, Juan Ayuso, un jeune espagnol qui cartonne. Et ils l'ont signé pour une durée de 5 ans. 5 ans en cyclisme, c'est extrêmement rare. Donc, ça avait en effet fait beaucoup parler. Alors, il faut savoir qu'il passera en effet professionnel dans les rangs de l'équipe UAE Team Emirates en 2021, mais pas tout de suite, puisqu'il va débuter sa saison avec Colpac, une équipe de développement italienne. Évidemment, étant encore assez jeune, on va lui laisser le temps de mûrir un peu avant de rejoindre l'élite et le World Tour. À noter qu'il avait quand même, l'année dernière, remporté les championnats nationaux de contre la montre et la course sur route en Espagne. Donc, là aussi, beau phénomène à suivre. Et enfin, mon dixième de ce top 10. Et non, toujours pas un Français, malheureusement. Mais vous allez voir que la concurrence est rude, ce qui explique l'absence de Français dans ce top 10, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui a déjà gagné aussi chez les professionnels et qui intègre aussi la Jumbo Visma. C'est Olav Koy, qui est un Néerlandais qui a déjà décroché, par exemple, des victoires comme sur la course Copi et Bartali, la semaine Copi et Bartali, sur laquelle il avait battu un coureur comme Fitbaos, pour vous donner déjà un ordre d'idée de ses performances. Et vous l'aurez compris, c'est un sprinter qui a quand même glané 7 victoires en 2020. Et il n'a que 18 ans. Lui aussi attendra un petit peu, puisqu'il va commencer la saison avec l'équipe développement de la Jumbo Visma. Et il devrait rejoindre les rangs du World Tour dès le mois de juillet. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette liste, que vous avez appris à connaître des noms avec lesquels il va falloir vite se familiariser. Vous l'avez compris et je vous l'ai dit. Très peu de Français à noter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de talent. Ça veut simplement dire qu'il y a énormément de concurrence avec des coureurs internationaux qui ont déjà des palmarès énormes. Donc on peut quand même citer quelques Français qui passent professionnels en 2021 et qu'il faudra suivre. Chez AG2R Citroën, par exemple, Nicolas Prodom et Anthony Julien, qui ont déjà pas mal performé chez les amateurs. On peut noter aussi chez les Bretons de BNB Hôtel, Alan Boileau. Et chez Intermarché ou Antigaubert, j'avais noté en effet aussi chez les Belges, des Français qui passent professionnels avec Théo Delacroix à suivre en 2021. Pour Goupama FDJ, on pourrait parler de Clément Davy ou encore chez Kofidis, Thomas Champion, qui lui aussi avait pas mal performé sur la ronde de l'Isard l'année dernière. Voilà. On souhaite à tous ces jeunes, évidemment, énormément de réussite en 2021. Allez-y sans complexe. Faites-nous rêver. Renversez l'ordre établi. Ça a déjà bien commencé les années précédentes. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Donc notez tous ces noms. Ils sont à suivre. Et surtout, dites-nous en commentaire le ou la coureur que vous souhaitez voir courir le plus tôt possible et performer en 2021. Et puis, donnez-nous d'autres suggestions de coureurs auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Voilà. Comme d'habitude, vous le savez, vous likez-vous, partagez et suivez-nous. Ça fait toujours plaisir. C'est GCN en français. Salut, à bientôt.